Bon, maintenant que ce problème d'électricité est résolu, on va pouvoir reprendre à coder. Et aujourd'hui, je vais devoir attraper le retard d'hier et prendre de l'avant ce que je voulais avoir avant que tout ça arrive. Pense à t'abonner et activer les notifications. Tu peux aller faire un petit tour sur mon compte Insta. Et si tu veux devenir développeur pro, ça se passe dans la description. Ceci est un message du site nicodeveloppe.com. Et notamment, je développe l'application de façon à ce que je n'ai pas à retourner justement en arrière. Parce que bien souvent, quand tu codes une application, tu fais du code, tu fais du code, tu rajoutes des fonctionnalités dans tous les sens. Il arrive un moment où justement, ton application, elle commence à devenir extrêmement complexe, difficile à débuguer. Et tout ça, c'est chiant. Parce que tu te sens obligé de, des fois, faire des petits retours en arrière. Et du coup, tu n'avances pas. Tu n'avances pas suffisamment vite. Et je vais reprendre en fin de compte une phrase de Gary V qui dit que si tu veux avancer, c'est de prendre ton temps. Et notamment pour prendre son temps, il faut prendre le temps de tester l'application. Et donc pour tester l'application, il faut mettre en place toute une suite de tests. C'est logique. Alors si j'avais pu avoir cette astuce en primaire pour copier mes lignes de « je ne dois pas tirer les chevaux de ma copine », ça aurait été vraiment super. Alors je viens de mettre la vidéo en ligne hier où je te présentais l'application que je suis en train de développer. Et il y a déjà des premiers téléchargements. Et ça, ça fait plaisir. Même si j'avais eu déjà quelques téléchargements au préalable, là pour le coup, c'est vraiment toi, je vous le sais, qui vient de la chaîne YouTube ou qui vient du compte Instagram. Pouvoir télécharger l'application et on voit que les gens s'inscrivent, les gens testent l'application jusqu'au bout. Donc ça fait plutôt plaisir et on va suivre tout ça. Allez, je te tease un petit peu la prochaine vidéo. On va parler de système d'authentification. Tu vas voir, il y a plein de choses intéressantes à voir là-dessus. Alors il y a un truc qui est agréable quand tu passes par du test, que ce soit du test unitaire ou du test fonctionnel, peu importe. Eh bien, c'est tout simplement que même si ça prend du temps, tu sais pertinemment que le code que tu viens de créer, que tu viens de développer, eh bien il est stable. Et si demain, je viens à repérer une anomalie, un bug ou voilà, quoi que ce soit, eh bien en fait, j'ai juste à rédiger un nouveau test dans ma suite, le test déjà existant. Et puis l'exécuter, faire en sorte qu'il soit vraiment en échec. Et par la suite, pouvoir résoudre cette anomalie directement dans mon code. Et quand je vais réexécuter mon test à nouveau, je vais m'assurer que ce bug, que cette anomalie-là a bien été résolu. Et ça vraiment, ça fait la différence parce que tu t'assures que quand tu vas avancer sur ton application, eh bien toutes les montées en version que tu vas faire dans ton code vont être stables. Alors je parle de bug, je parle d'anomalie. Un bug, c'est en développement et une anomalie, c'est en production. Alors cette méthode, justement, qui te permet de pouvoir avancer par le biais des tests, tu la connais très certainement, s'appelle la méthode TDD, qui veut dire Test Driven Development, c'est-à-dire que c'est tes tests qui vont piloter, qui vont orienter le développement de ton application et qui vont pouvoir te faire avancer dans le bon sens, au final, parce que tu vas t'assurer que ton application est de qualité, tu vas t'assurer que ce qui est développé, c'est bien ce que tu as décidé. Alors, bien évidemment, ça n'enlève pas les bugs. Concrètement, tu auras toujours des anomalies, tu auras toujours des bugs, tu auras toujours des personnes qui vont trouver des façons d'utiliser tes formulaires dont toi, tu n'avais pas imaginé. Et donc, grâce à ça, en fin de compte, quand tu vas recevoir un nouveau crash applicatif, quand tu vas recevoir un nouveau retour utilisateur, tu vas pouvoir ajouter dans ta panoplie de tests un test supplémentaire qui va venir valider, qui va venir corriger, t'assurer que justement le bug a bien été corrigé ou l'anomalie a bien été corrigée. Et sur ces bonnes paroles, je vais te laisser sur mon petit KitKat, parce que les KitKat... Mmm. ... ...